L'être Saint-Maclou de Rouen est un lieu unique. On trouve ici l'une des rares danses macabres sculptées subsistant en Europe. Malgré des temps troublés, ces sculptures nous sont parvenues et viennent de bénéficier d'une remise en lumière. Redécouvrons maintenant ensemble cette danse des morts. La danse macabre de l'être Saint-Maclou est une série de couples composés d'un vivant et d'un mort, sculptés sur les colonnes Est et Ouest. Ces colonnes sont complétées par des piliers d'angle, dont un représente notamment Adam et Ève. Sur le côté nord, on trouve la représentation des Sibyl. Ces sculptures en pierre sont accompagnées de décors en bois illustrant les activités quotidiennes de cet ancien cimetière. Aujourd'hui, nous retrouvons à la Mkami Jordani qui nous raconte la restauration des colonnes de la danse macabre. La danse macabre est une représentation traditionnelle du Moyen Âge, ici représentée à l'être sur les colonnes sculptées en pierre. C'est une représentation qui vise à montrer aux gens qu'ils vont tous mourir et tous mourir de la même manière dans l'égalité. À l'être, du côté ouest, on a la représentation destinée à la société laïque, donc de l'empereur jusqu'au paysan. Et de l'autre côté, à l'est, on a tout ce qui concerne la société religieuse, donc du curé de campagne jusqu'au haut gradé de l'église, à savoir le pape. Tout ça toujours pour rappeler l'égalité dans la mort. Les colonnes sont composées en trois parties, comme traditionnellement. La partie basse, c'est le fût cannelé, la partie médiane avec la représentation de la danse des morts et en partie haute, le chapiteau, qui là est un peu composite puisqu'on voit des feuilles d'acante qui se rapprochent un peu des chapiteaux correntiens et puis des petites figures d'anges ou de différents personnages. C'est assez traditionnel. Dans la partie médiane, celle de la danse des morts, on a à chaque fois un personnage, donc sur l'une des colonnes où on voit le mieux, c'est un noble avec sa tenue traditionnelle qui est tenu par la main et entraîné par un squelette qui le conduit vers la mort. Et à chaque fois, on a ce système de couple avec le squelette qui a différentes positions et justement qui a l'air un peu dansé et le personnage qui est réparti selon sa hiérarchie. Les sculptures, en fait, avant notre intervention, étaient assez dégradées. Déjà d'un point de vue structurel, on voit qu'il manque beaucoup d'éléments, mais ça, de toute façon, actuellement, ils sont toujours manquants. La pierre, elle était ce qu'on appelle plus vérulente, c'est-à-dire qu'elle tend un petit peu à se désagréger sous forme de sable parce qu'elle perd le lien qui fait que c'est une pierre et qu'elle est cohérente. Et il y avait surtout ce qu'on appelle les croûtes noires en restauration qui sont liées à la pollution en grande partie, mais aussi aux incendies qu'avait pu connaître l'être auparavant. Les croûtes noires, c'est un phénomène qu'on retrouve énormément en ville, dans toutes les villes, partout dans le monde. Et c'est lié à la pollution, aux pluies, qui forment, en fait, une fine couche d'un calcin. À la base, c'est quelque chose qui est censé protéger la pierre, mais là, qui se dégrade, qui devient noire, qui forme des croûtes qui, petit à petit, en fait, si on peut parler plus simplement, mangent un petit peu la pierre et la dégrade, en fait, et qui cachent aussi la lecture des sculptures. Le protocole, il a été assez complexe, en fait. On a d'abord fait une série de plusieurs tests pour choisir quelle méthode de nettoyage, telle l'école de consolidation. Il faut savoir ici, à l'être, mais comme partout ailleurs, on ne fait pas ce qu'on veut. On est encadré à la fois par l'hachitecte en chef des monuments historiques, mais aussi par la DRAC, avec le conservateur régional et le conservateur des monuments historiques, qui ont chacun des parties prises de restauration respectueux du monument et de son histoire. Nous, en tant que restaurateurs, on est chargé de mettre en valeur l'existant et d'assurer sa pérennité, sans pour autant cacher les traces du temps et de l'histoire, en fait. Et c'est notre protocole visé à respecter cela. Pour ce faire, en fait, on a fait toute une galerie de tests et à l'issue desquelles, on a choisi ce qu'on appelle un protocole un peu mixte, pour le nettoyage notamment des statues et l'élimination des croûtes noires. On a choisi plusieurs méthodes. D'un côté, des compresses de carbonate de cellulose. En gros, c'est de la pulpe de papier avec différents produits qu'on vient mettre dedans qui viennent ramollir les croûtes noires. On les laisse poser, on les pose à la main. Ensuite, c'était complété par ce qu'on appelle du micro-sablage ou micro-gommage. Donc là, on vient projeter un abrasif très, très fin avec des barres très faibles, en fait, qui vient impacter légèrement la couche noire et la cliver, ce qui fait qu'elle se détache. Et dans un troisième temps, pour les parties vraiment fragiles, on venait avec un laser pour éliminer les dernières traces de couches de croûte noire. Alors, pour les colonnes, on a travaillé uniquement sur place. C'est seulement pour les bois, où là, c'était un autre protocole. Mais voilà, pour les colonnes, on a travaillé in situ. Et donc, il y avait plusieurs étapes de restauration. D'abord, la dépose des ourdis. Donc, les ourdis, c'était les remplissages en plâtre qu'entouraient les colonnes, qu'on a dû déposer. Donc ça, avec des techniques traditionnelles, donc des massettes, des petits burins. Ensuite, on avait la partie intervention structurelle, où là, c'était tout ce qui était recollage des fragments cassés, rejointoiement. Et ensuite, on avait vraiment la partie, une fois que la structure était stabilisée, aussi en partie par le lot maçonnerie qui s'occupait des bases, des colonnes. Nous, on venait faire le nettoyage, toujours sur place. Et il faut savoir qu'on était en fait dans des... On avait fait des sortes de box, parce que le micro-sablage projette de la poussière et de l'abrasif. Donc, il fallait protéger et les gens qui nous entouraient sur le chantier et les visiteurs, puisque le chantier était ouvert aux visiteurs. Et quand on faisait le laser pour le rayonnement UV, nous, on était protégés. On avait aussi des caisses qui évitaient la dispersion des rayonnements UV. Bien à l'être, en fait, il y avait... Ce qui était intéressant, c'était le parti pris de restauration, mais qui est souvent un peu celui-là. C'était un parti pris de conservation, en fait. Le but, c'était de remettre en valeur tous les éléments, aussi bien les décors en bois sur lesquels on a travaillé avec l'entreprise Aubert, que les décors en pierre et de la danse macabre. De les remettre en valeur et d'assurer leur pérennité, mais sans les refaire ou les compléter. L'objectif, c'était vraiment de montrer les affres du temps, la patine du temps et tout ce que l'être avait connu dans son histoire, ce qu'on appelle en restauration une histoire matérielle. Tout ce que les œuvres ont subi, souffert au cours du temps, mais aussi les transformations qui ont été faites par la main de l'homme, parce qu'elle raconte quelque chose de la vision du monument et de sa perception dans le temps. Donc nous, voilà, en tant que conservateurs, on doit rester derrière l'œuvre, derrière ses créateurs, et on doit juste, finalement, lui redonner ses lettres de noblesse, un peu, et améliorer sa lisibilité, parce qu'un bâtiment, une œuvre, c'est avant tout pour un public qui le regarde, et il faut que ceux qui le regardent puissent le comprendre, le lire et en tirer aussi, outre ça, un certain plaisir. Donc voilà, nous, le but, c'est vraiment de faire en sorte que les gens qui viennent à l'aide puissent comprendre ce que ça représente, puissent voir ce qui est sculpté, et sans voir, finalement, notre travail qui doit rester discret. Et ça, ça a changé un peu. La restauration dans le temps, elle a un petit peu changé, parce que pendant longtemps, le restaurateur, des fois, se prenait un peu pour un artiste, voulait montrer un peu sa patte, ou montrer sa présence, soit par une signature, par un petit apport, enfin, au 19e, c'est beaucoup le cas. Nous, aujourd'hui, avec l'évolution du métier de restaurateur et toutes les chartres, au contraire, ça nous impose de rester humbles, finalement, et de respecter avant tout l'œuvre et l'artiste ou les sculpteurs qui l'ont créé. Et on a aussi autre chose qui détermine le parti pris de restauration et qui est toujours très présent, mais peut-être plus encore à l'être qu'ailleurs, c'est que la restauration doit s'arrêter là où commence l'hypothèse. C'est-à-dire que quand on n'a pas d'informations, on ne vient pas refaire un élément, on ne vient pas le compléter, parce qu'on estime qu'on ferait un faux historique et c'est surtout ce qu'on doit éviter en restauration. Donc voilà, c'est des deux principes clés qui guident un petit peu notre savoir-faire, notre profession. Et c'est ce qui nous a conduits, aussi bien sur les statuaires en bois que sur les statuaires en pierre, à vraiment définir un protocole aussi, en accord avec l'architecte en chef des monuments historiques, Ella DRAC, qui avait vraiment pour but d'être le plus respectueux possible de tout ce qui s'est passé à l'être au cours des siècles de son existence. En fait, oui, l'idée, c'est avant tout de ne rien inventer. Quand il y avait des éléments manquants sur les personnages de la danse macabre, on ne venait pas recréer le bras manquant ou la tête manquante, parce qu'on ne sait pas exactement comment c'était avant. Donc on aurait pu créer un état qui n'a jamais existé et ce n'est surtout pas l'idée d'une restauration. Dans ces cas-là, ce qu'on venait faire éventuellement quand il y avait des petits problèmes, ce qu'on appelle des cuvettes, qui sont susceptibles de garder l'eau, on venait juste remplir avec un mortier ces cuvettes pour assurer qu'il n'y ait pas plus de dégradation sur la statuaire déjà dégradée et consolider l'existant. C'était plus une intervention un petit peu archéologique, si on peut dire. Et c'était pareil sur les bois, sur les décors sculptés. Par exemple, quand il y avait une tête de mort avec des parties entières qui étaient manquantes, généralement, on ne le reconstitue pas, on ne le complétait pas. On venait compléter que quand c'était des petites parties. Par exemple, par moment, on a une tête coupée en deux entre deux sablières. S'il y avait eu symétrique, là, on pouvait envisager de compléter en symétrie. Par contre, si on n'avait aucune documentation, c'était laissé en l'état et c'était simplement conservé. Ce qui a été particulièrement intéressant dans l'être, c'était déjà un très gros chantier, au sens où il y avait beaucoup de corps d'état différents qui participaient. Et ça, pour nous, restaurateurs, on habituait à travailler à d'autres corps d'état, mais pas autant. C'était vraiment intéressant parce qu'il y avait une émulation sur le chantier et beaucoup de gens. On a découvert plein de techniques qui étaient mises en œuvre. C'était assez passionnant. Et puis, nous, ça a été aussi l'objet d'une belle collaboration avec les ateliers Aubert pour l'holo-restauration des sculptures en bois où on a découvert d'autres façons de travailler, complémentaires aux nôtres. Et ça, c'était vraiment très enrichissant parce que c'était un échange de savoir-faire qui était vraiment très chouette, source de beaucoup d'apprentissage pour nous tous, je pense. Oui, on a été les heureux gardiens du chat de lettre qu'on a déposé au début des travaux parce que, évidemment, il fallait malgré tout le protéger. C'est tout un symbole, ce chat à lettre Saint-Maitlou. Et après sa dépose, on a été chargé de le mettre en caisse pour avoir des conditions de conservation satisfaisantes pour être sûr qu'il ne soit pas dégradé, empoussiéré. Et suite à ça, on l'a dépoussiéré avant sa repose dans la petite fenêtre cage qui lui a été ménagée. Les trois volets de cette web-série vous ont permis, j'espère, d'avoir un bon aperçu de la restauration de lettre Saint-Maitlou, de comprendre les enjeux, les problématiques d'une telle campagne et de découvrir la diversité des métiers du patrimoine. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.